c'est bon alors bonjour à tous pour ceux qui viennent de youtube j'avais juste oublié de redémarrer le stream mais sinon on a quasiment rien à lancer de toute façon on a juste écrit les idées de base alors donc là on était sur vraiment sur les sentiments de puissance de supériorité de nervosité c'est l'idée salut si à tous comment vas-tu voilà je restart comme ça tout est bien et en plus c'est trois heures et encore là ouais ok donc éventuellement inversé sur les standards du jeu vidéo d'accord c'est vraiment l'idée l'idée c'est de viser les standards du jeu vidéo et d'inverser le gentil devient le méchant le méchant devient gentil enfin le joueur principal devient le méchant les ennemis deviennent les gentils en fait un peu comme si tu jouais bowser dans mario ou des trucs comme ça quoi c'est vraiment l'idée surtout on est sur 48 heures faut compter je vais dormir aussi je vais pas faire 48 heures à jaune je vais pas faire quand on tuteur non stop donc faut compter que je vais dormir aussi on pourra passer en jam si jamais on pense qu'on aura le temps de faire un truc bien on pourra passer en jam ça changera rien jusqu'à ce qu'on aura un jour de plus quoi donc ça c'est bon si jamais on a des problèmes on peut passer en jam mais juste voilà un rôle où on est le méchant un rôle où le méchant en fait c'est assez comme par exemple par exemple dans pacman les méchants c'est les fantômes les trucs comme ça en fait inverser les standards alors parce que le truc c'est you are the monster c'est pas vous êtes le méchant c'est you are the monster vous êtes le monstre ok vous êtes le monstre généralement le monstre c'est la personne le monstre c'est l'ennemi dans les jeux d'accord donc l'idée c'est vraiment d'être l'ennemi monstre c'est pas juste d'être le méchant c'est vraiment l'idée d'être un monstre you are the monster the monster ça veut dire qu'il n'y en a qu'un d'accord des explosions un genre de bomberman où tu es le méchant et tu fais sauter des gentils non 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 c'est vraiment pas ça l'idée c'est pas de c'est pas juste de dire voilà on est le méchant et puis c'est tout c'est vraiment d'être un monstre ok un truc qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les jeux parce que généralement dans les jeux vous êtes le gentil le délire donc fœtus le joueur il a ta place de méchant dans le jeu vidéo voilà c'est comme ça qu'il faut c'est comme ça qu'il faut vraiment penser à inversion des rôles quoi on peut rester sur le délire de jauge éventuellement de faire fuir les gens on peut être dans un univers environnement bisounours ok des petits des petits rôles mignons et du coup ça c'est pour les gentils en gros et en gros monstre c'est un un gros truc pas beau ok on a vraiment un truc de unicité ici unicité c'est le seul clou donc on a vraiment la peur il inspire la peur bien entendu oh putain je reviens plus tôt que prévu il est devenu fou non je suis pas devenu fou c'est pas vrai qu'est-ce qu'il y a ? je suis devenu fou moi c'est que je manque de sommeil quand j'écris plus tôt plus tôt j'avais même pas fait gaffe j'avais même pas fait gaffe ça c'est vraiment le délire du truc alors du coup on est pas vraiment sur la je reste vraiment sur mon côté arcade on est plus vraiment là dessus en fait on est plus sur ça nervosité tout défoncer d'accord c'est vraiment un petit sentiment de supériorité supériorité t'es un mignon ils font le mal et ils sont attachants là ça pourrait être dans le style de Overlord c'est quoi Overlord ? je sais pas ce que c'est Overlord je vais pas regarder parce que sinon ça va m'inspirer et tout là c'est vraiment l'idée de monde il y a 19 viewers à 3 sorties du matin il y a 19 viewers c'est chaud on va rester là dessus donc un gameplay d'arcade une jauge de rage sinon tu incarnes la mort et la joie c'est ton quota pas de la rage tu cours après les gens pour les tuer ouais mais nan mais c'est pas un monstre la mort c'est pas un monstre c'est un méchant mais c'est pas un monstre en soi you are the monster c'est vraiment monstre tu es un monstre tu fais vraiment des trucs pas bien t'es pas beau c'est la rage c'est la rage la mort c'est pas la rage la mort c'est pas la rage la mort c'est son boulot de tuer les gens la mort c'est pas la rage la mort c'est pas la rage là c'est vraiment un sentiment de rage ok la nervosité c'est la rage ok ça c'est un monstre d'accord ça c'est l'aspect monstre j'ai regardé d'autres chaînes ils commencent à coder ouais mais nan ils vont trop vite hein ça fait même pas 30 minutes waouh vous voyez pas l'écran là ça fait même pas 30 minutes qu'on a le thème et les mecs ils codent déjà ils savent déjà ce qu'ils veulent faire exactement ils ont pas compris hein ouais mais une mort qui a pété un câble au point de tuer tous les gens qu'elle trouve non là c'est plus de la rage mais sans la coté monstre je sais pas si c'est pas mon délire non c'est pas un platformer c'est un 2D top down on est parti sur un 2D top down en vue du dessus voilà c'est plus action hein on est pas sur un RPG donc genre Zelda ils codent trop vite et ils vont bloquer plus tard exactement s'ils sont pas prêts exactement s'ils savent pas exactement ce qu'ils vont faire ils vont être bloqués forcément pour l'histoire un monstre créé par tous les sentiments négatifs non non c'est vraiment là je reste sur mon idée de bisonours j'ai mon truc en tête mais je pourrais pas le je pourrais pas vous le représenter comme ça un truc vraiment sur des vraiment un truc tout mignon avec des nuages des arcs en ciel des des ou genre le nom ça sera un truc de style ou genre le nom ça sera un truc de style carnage et une euh sweet island je sais pas un truc comme ça je sais rien un délire comme ça un truc genre Death Note un vrai monstre non 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 c'est pas un monstre le shingami oui ça peut être un monstre éventuellement et encore c'est pas tellement un monstre mais light c'est pas un monstre light il est juste méchant enfin il a bon c'est très euh c'est très comment c'est c'est un sujet à débat on est d'accord mais pour moi light fait des bons trucs quoi tuer des gens qui sont des psychopathes tuer des psychopathes pour les tuer parce que voilà enfin bon c'est voilà alors ensuite un truc énorme rouge qui te sort et qui bouffe tout mentalement je dis ça juste pour tes rêves d'heure de l'avancement non mais t'inquiète là on est à 30 minutes l'avancement je m'en fous et puis je pense que la plupart la plupart Card of Max je pense que la plupart font le jam c'est à dire ils font les trucs en 3 jours donc les mecs ils sont vraiment trop trop au taquet quoi non monstre genre stéréotype genre le truc bien stable il est complexe mais juste d'accord le monstre contre les couleurs salut Xdenzo je reste sur mon idée de de truc vraiment là on est sur vraiment sur la naïveté vraiment sur la naïveté vraiment on est vraiment sur la naïveté la vie en rose les pompons les nuages pompons, nuages, arc-en-sèvres vraiment le truc et puis de l'autre côté pour le contraste pour le contraste t'as un monstre t'as un seul monstre qui inspire la peur et tout tu go dodo en trivax ? et bien bonne nuit à toi et merci d'être passé c'est cool et puis et puis à demain si tu reviens demain il y aura une titre et pour moi il faut une bonne moyenne de logique et compréhension pour bien comprendre sa façon de penser bonne nuit à l'axe alors on est vraiment sur un monde de l'UH il y a une espèce de jauge de rage là une espèce de jauge de rage là on a des petits et puis là au milieu t'as un putain de dans l'esprit c'est vraiment un truc comme ça je ne sais pas si vous voyez dans l'esprit c'est vraiment un truc comme ça je ne sais pas si vous voyez vous voyez rien là en gros t'as une jauge de rage t'es là toi t'es au milieu t'sais tu fais vraiment juste le bordel dans un dans un monde où tout va bien quoi bon là il manque plein de éléments on est d'accord il y a le décor, l'environnement, la couleur et tout il manque plein de trucs mais l'idée c'est vraiment ça quoi c'est simple c'est pas spécialement original mais euh au moins c'est simple on pourra le faire en deux jours quoi le principe ça va pas être de tuer non plus c'est ça en fait ils vont te calmer en t'envoyant des arcs en ciel ou des étoiles des trucs de merde en vomissant euh là vraiment on est sur partie sur le bison en vomissant vomissant des arcs en ciel des étoiles je vais te pfff mais calme toi Roger le mec qui s'appelle Roger par exemple calme toi Roger bleur 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 c'est un peu le scope du truc c'est comme ça connaissez les jeux dans lesquels tu te dis que le design était high ouais mais là c'est pas trop c'est logique que dans un monde bison ours tout le monde crache des arcs en ciel enfin je veux dire euh c'est un peu la base quoi t'es un visage puis toujours t'es obligé genre boite tonneau coffre à casser pour toi une clé ou n'importe quoi pour faire un niveau avec un chrono ou des petits poney qui courent partout et tu les manges t'as un bonus à me dire non c'est trop classique ça enfin dans l'idée c'est ça mais il faudrait un élément de gameplay en plus un truc qui viendrait compléter tout ça pour l'instant ça va globalement sur la complexité on est on reste dans un truc simple au graphisme graphisme on est tranquille puisque ça c'est si on fait des trucs comme j'ai dessiné là si on fait des trucs qui ressemblent à des boules comme j'ai dessiné là ça va être simple donc on va on va on va rester là dessus ah je vais noter des trucs genre pour détruire genre des châteaux d'essin non genre genre il y a des machins je sais pas comment les appeler je sais pas comment les appeler des sweetos tu vois par exemple carnage et une sweeteland tu peux appeler ça genre les gentils c'est des sweetos et les monstres il s'appelle roger le monstre il s'appelle roger il s'appelle roger est-ce que c'est un niveau ou plusieurs ? non ça serait en fait un un truc d'arcade donc il y a pas vraiment de niveau quoi qu'est-ce qui pourrait être la pire chose qui pourrait arriver dans le monde des bisous morsches ? bah justement qu'un monstre te marche sur ton château de sable que t'as fait avec des nuages avec de la avec du avec des cotons t'as fait un château avec des cotons et t'as un monstre qui vient de te défoncer ton château que t'as fait quoi sweeto non mais c'est pas sweeto sweetie sweetie non c'est la merde sweet 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 in in sland in land carnage in rose land carnage in des pou pou in pou pou land c'est bien pou pou c'est un pou pou c'est un gros papou d'accord c'est ça gros papou ok des pou pou euh tu as un ennemi qui essaie de t'empêcher d'atteindre ton objectif d'une façon ou d'autre non justement en fait t'as tout le monde est tes ennemis comme 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 enfin non justement effectivement mais attend euh tu es de son normal tu as regardé des gens pour les tuer en tout téléportant non mais ça c'est copier enfin ça du coup c'est prendre le jeu moi je vois des couleurs qui sont inspirés par le monstre ça ça peut être pas mal mais du coup ça ça mettrait pas en valeur le ce serait chaud à faire hein je te dis pas que je te cache pas que techniquement euh changer les couleurs des éléments enfin on sait c'est pas chaud à faire mais faudrait que ça soit joli quoi et changer les éléments changer les couleurs juste sur des zones particulières c'est assez chaud quoi les mignons sont des sweetos peut-être je sais pas mais genre pou pou est-ce qu'il y a un truc qui s'appelle les pou pou oh merde pou pou land ça existe déjà vas-y mais pou pou land vas-y pou pou land non c'est pas ça que je... non c'est pas ça que je veux alors les pou pou des pou pou des pou pou des pou pou non des c'est bien pou pou des pieds d'eau des pou dou pou pou c'est bien pou pou land Le monde des Poupous Lord, Poupous m'a été étonné par papa quand j'étais dans le ventre. Les chouchous. Le monstre change les suitos sur monstre. Ah ça peut être pas mal ça dans l'idée de zombies. Dans l'idée de zombies. Mais non vraiment là c'est... C'est pas l'aspect de tuer en fait qui est intéressant là. Enfin tu me diras on les tue pas si on les change en bordel. Un cas pour dire carnage, une poupoulande. En anglais c'est comment ? Comment on peut dire en anglais ? Des... En anglais ça serait genre... Un truc mignon en anglais comme on dit. Puti... Kiti... Titi... Genre... Petit... 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 Poto... Popo... Popo land... Parce que pou... En anglais ça n'existe pas hein. Ça serait éventuellement... Ça serait éventuellement Poupou comme ça. Mais en anglais OU ça n'existe pas. Cutie... Rampage... Carnage c'est bien. Carnage... On a bien le... Le contraste entre carnage... Et Poupoulande. Un truc qui ne va pas du tout ensemble. Ou l'échange dans les pires des choses que les Poupous ont peur. Piu Piu... Non... Ce serait... Piu Dipai... Bon... Le monstre il n'a pas de nom de toute façon. On est vraiment là dessus. Des nuages, des arcs en ciel. Des... Des bonbons... Des nuages... Donc il y a des Poupous... Qui construisent... Des... Des chapeaux de... Nuages... De cotons quoi. Et euh... On peut les détruire en marchant dessus. Des épinards carrément. Des épinards. Des épinards. Alors... Putain il y en a masse qui ont déjà commencé à faire plein de trucs là. Ça sert à rien de se speeder. Mais tout le monde commence à coder. Ils ont même pas commencé à faire de... C'est chaud hein. Ah si, il y en a qui font quand même des designs un petit peu. Bref. Et à la base on est un Poupou et on ressemble plus à un Poupou quand on la barbesse. Ça c'est chaud à faire aussi. Parce qu'il faudrait faire plusieurs sprites et tout. Ah mais attends, tu viens de me donner une idée. Tu viens de me donner une idée. effectivement c'est pas dans l'idée c'est pas quoi genre une espèce de contexte on commence tout gentil tout mignon on peut se déplacer vibrement dans Poupou Land et puis genre en fait on commence le jeu à partir du moment où on fait un truc pas bien genre on pousse on pousse un poupou dans le vide des trucs comme ça tu vois et donc après on a vraiment une progression une évolution de la rage à partir de là plus on fait des trucs méchants plus on gagne en rage et le but donc là on a une évolution de rage en fait évolution graphique aussi éventuellement pourquoi pas des teddy les ours sont plus chenants c'est trop dur à faire et puis non c'est trop non faut prendre un truc vraiment qui n'existe pas bon tu me diras des trucs qui ressemblent à des kerbys ça existe d'accord mais dans l'idée dans l'idée les pou pou ils ressemblent à ça on est d'accord dans l'idée c'est des kerbys un peu un peu modifié quoi ouais enfin moi je veux bien voilà par exemple ça c'est un monstre ça c'est bien c'est pas mal ça aussi c'est pas mal genre l'idée c'est ça effectivement l'univers ça sera à peu près ça quoi bon là je regarde vraiment pour de pour me donner des idées quoi c'est pas je vais rien prendre dedans je vais juste faire un peu marcher la créativité là on est vraiment dans on est vraiment on est vraiment parce que c'est basé très bien un mix entre kerbys et super mid boy exactement c'est exactement ce que je pensais en fait pour le super mid boy je pensais que le monstre ça allait mettre un petit peu un peu plus carré que kerbys donc ça ressemblerait plus à super mid boy à la fin au final puisque les kerbys enfin les pou pou ils sont ronds ils sont mignons ils sont tout doux machin et le monstre du coup il est de plus en plus carré puisque quand t'es avec tes poils enfin des trucs hérissés quoi c'est exactement l'idée que j'avais en tête en tout cas pour le monstre un truc qui ressemble à mid boy en avec des hérissés avec des poils hérissés des yeux vraiment vénères une bouche avec des dents qui ressortent c'est comme ça donc les pou pou construisent leur arc en ciel et leur nuage et le but c'est de détruire non 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 le but c'est pas de détruire les les nuages et ce qu'ils construisent ça c'est un truc annexe enfin tu peux tu peux le faire mais c'est pas le but comme dans le gta dans le gta tu peux tuer des gens mais c'est pas le but d'accord avec des ponis comme un jet sang qui sort de ta bouche ouais je sais pas au début tu peux te déplacer après tu peux pousser après tu peux le taper après tu peux te tuer avec une arme et t'évolu dans la méchanceté genre explosion arme de plus en plus vivante avec de plus en plus de pau qui meurent exactement c'est ça c'est ça que je disais en fait la progression et l'évolution de la rage à partir de là salut nax salut nax x salut nax x xdrian c'est exactement ce que je disais en fait dans le la progression et l'évolution tu commences tu commences par pousser un mec ou par faire une petite petite méchanceté quoi tu 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 défonces un petit château de sable on sait rien tu fais une carrière et après au fur à mesure au fur à mesure plus t'es enragé plus tu fais des gros trucs de de bâtard quoi tu tues des mecs tu récupères des trucs tu fais des machins et tout ça devient n'importe quoi et le but éventuellement ça serait de tuer tout le monde de tuer tous les poupous et il y aurait éventuellement un mode infini un mode pseudo infini aussi on peut convertir les poupous pour nous aider avec un pouvoir mais ils sont super facile à tuer c'est un projet dev pour un jeu alors oui nax x je sais pas si t'es au courant tu sais ce que c'est la l'odome d'air ou pas enfin le l'odome d'arrêt l'odome d'arrêt l'odome d'arrêt c'est un concours en gros il a commencé il y a à peu près une heure et il y a des milliers de personnes tout autour du monde qui font ça qui font un projet de jeu sur le thème « You are the monster » voilà ça c'est le thème c'est le thème de la l'odome d'arrêt 33 c'est la 33ème d'accord le thème c'est « You are the monster » donc il faut développer un jeu autour de ce thème voilà c'est le but et donc moi je fais ça actuellement voilà on a commencé il y a une heure on a 2-3 jours pour le faire le jeu et puis voilà tout simplement donc oui c'est un projet de dev pour un jeu donc les méchants n'est pas OP ? non en fait en fait non enfin pas au début en fait t'as vraiment la sensation d'évoluer t'as vraiment la sensation de devenir je sais pas de plus en plus tu m'instrues tu commences par faire des petites tapettes dans l'épaule et après au fur et à mesure tu les pousses tu les fous des coups de coude tu les tu prends un pied de biche tu les démontes je sais pas de base t'es pas tu toupes et tu toupes après tu le deviens ouais en gros c'est l'idée qu'il veut tuer toute sa race ou il est cité de la race de l'homme et du coup il fout la merde alors dans en fait non non justement il est de la même race il est de la même race sauf qu'en fait c'est juste qu'il a un problème il a un problème dans sa tête quoi je sais pas en fait il évolue comme ça quoi on a vraiment là on a vraiment une idée d'évolution pour le jeu en tout cas évolution progression vers la donc on se base sur la façon de tuer en gros ouais en gros mais faut que ce soit nerveux en fait faut vraiment que ce soit nerveux comme truc faut pas que ce soit un jeu de réflexion d'accord tu dois pas réfléchir genre ouais je dois faire tomber un saut ici pour que le mec non non c'est pas l'idée l'idée c'est vraiment que ce soit nerveux donc tu commences vraiment par des petits trucs et puis au fur et à mesure tu commences par des petites tapotes des petites tapettes et puis après t'as des griffes toi t'as des griffes qui te sortent de tes mains tu peux se lâcher les mecs quoi donc le personnage évoluerait visuellement au fur et à mesure que son état mental s'aggrave en gros c'est l'idée ouais ça va prendre un certain nombre de sprites pour faire tout ça bon non on peut en faire quatre comme maximum déjà on aura un sprites pour les sprites pour les sprites on aura donc les environnements donc des nuages des arcs en ciel des bonbons etc ça c'est du ciel et tout ça 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 sera rapide hein ça ça sera 10-15 minutes en axe ensuite on a les pupous d'accord éventuellement on fait genre 3-4 différents ça prendra 5-10 minutes pas plus ils sont très simples après on aura les états donc le monstre on aura le monstre avec donc éventuellement 5-10 états différents ce qui va nous prendre à peu près entre 30 minutes je veux dire quoi on verra comment on se démerde grand maximum ok pour les sprites on est à peu près à faudrait se réserver 2-3 heures quoi pour les graphics faut penser aussi au menu le camion etc pour la musique on va faire 2-3 minutes ok des loops de 1-2 minutes pas plus les bruitages ça va être avec du AS 3 SFXR ok ça ça prendra combien ça prendra 2-3 heures aussi 2-3 heures pour 2-3 musiques de 1-2 minutes peut-être plutôt 4 heures franchement sur les 48 heures on est bien là si on se réserve à peu près 30 heures pour le dev parce que je compte dormir quand même donc je compte dormir à 10 heures à peu près il nous restera 30 heures pour le dev franchement c'est faisable la première échanceté devient une drogue il en veut plus et les autres font tout pour apaiser et faire baisser sa rage c'est l'idée c'est l'idée franc l'idée c'est vraiment basé autour de ça on fait peur aux ennemis on les déçoit enfin comment on les emmerde quoi pas de niveau c'est comme un zelda c'est un monde libre ouais attend t'as des niveaux avec à chaque fois une nouvelle arme et de plus en plus d'ennemis à tuer ou de moins de moins de temps le chrono pour la nervosité non si t'as vraiment un monde ouvert ou en fait y aura de plus en plus de pou pou qui vont venir en fait on verra comment on se démerde pour ça donc il faut vraiment juste les faire chier quoi les emmerder quoi juste les tuer quoi les tuer quoi si on prend 5 états différents les musiques ça sera assez long faudrait en faire un si on fait 4 musiques de 2 minutes ça prendra facile 5 heures surtout si on va faire ça vite en plus avec un chrono le mec pourra pas s'arrêter de jouer du coup tu pourras faire un système de score avec le nombre de pou pou que tu es comme ça le mec rejou tout le temps oui c'est l'idée l'idée c'est que c'est vraiment un truc arcade là on est vraiment dans l'arcade où le mec il doit faire un truc il doit faire un truc un certain objectif rapidement nerveux tout ça il doit tuer des gens machin etc et on a vraiment un truc de high score de temps on est chronométré bien entendu je vais pas préciser mais on est chronométré on a l'évolution c'est vraiment un truc qui va vite quoi c'est c'est vraiment un truc on bidule oui une sorte de filtre ou autre qui est un peu rouge qui rajoute un côté sanglant ouais en terme de visuel c'est ce que je pensais faire aussi l'écran tremble l'écran genre commence à trembler il y a des trucs qui est pop et tout vraiment genre en mode je sais pas si vous connaissez un petit peu bah on va faire ça avec les guitares on va faire une musique avec les guitares en mode metal en mode metal genre ça commence un petit peu en 8 bits les musique 8 bits classique et tout un truc très doux avec des petites sonorités 8 bits et puis ça se barre en coup et de plus en plus t'as une guitare qui arrive en mode death metal ça c'est bien pour la musique on peut éventuellement partir au début en 8 bits en gros on a éventuellement des transitions en musique en musique seul pour pouvoir faire une transition entre deux trucs ouais au début genre mario solo ouais peut-être pas encore plus encore plus chiant que ça quoi encore plus rose que ça et on a une transition vers donc là il faudrait faire des transitions en musique seule pour pouvoir séparer tout tu fais une musique tu stoppes la musique tu fais la transition tu stoppes la transition tu mets la loupe de death metal et tout qui commence à ce truc éventuellement il en faudrait deux des transitions on part là dessus franchement on est bien là faudrait juste éventuellement décider ce qu'on va faire ça on a c'est pas très original franchement c'est pas très original parce que dans tous les jeux faut buter des gens quoi de toute façon c'est pas très original les niveaux seront généré procéduralement salut les stalludes arrêtez arrêtez d'écrire bizarre comme ça s'il vous plaît juste est ce que quelqu'un peut l'écrire une fois dans le chat correctement s'il vous plaît alors non les niveaux ne sont pas généré procéduralement on pourrait éventuellement en tout cas ça sera pas de génération procédurale on peut faire un truc simple ça peut rester juste aléatoire complètement c'est pas la transquisition qui se fait avoir un certain nombre de meurtres et les armes pareil à la fin tu payes le lance-roquette en mode what a fait que va peut-être pas lance-roquette mais c'est l'idée tu commences avec la petite piche nette termine avec les grosses griffes non on n'est pas sur un type d'armes on n'est pas sur des armes comme ça on est vraiment sur des états fin des actions que tu peux faire de plus en plus au début tu peux juste au début ok bonnie card of max à demain à demain à demain son skill de tueur évolue de plus en plus en gros ouais c'est bizarre il y a qu'un seul z aussi il y a deux r bizarre ça s'écrit comme ça c'est blizzard qui s'écrit avec un il y a deux r il y a deux r il y a deux r ou alors en faisant une bonne action on verra comment ça le calme ça calme donc au final il y aura des armes ou juste ses poings bah il y aura juste ses griffes enfin ouais ses pattes on verra après au niveau des armes en fait ce sera des armes pas des flingues et tout ce sera des armes dans le délire quoi donc des armes des armes arc-en-ciel et des conneries comme ça éventuellement les armes évolueront aussi en truc vraiment hardcore des lasers des trucs mais pas des armes modernes ça irait pas dans le truc ça irait pas du tout dans le délire à la limite des lance-requettes des trucs qui explosent à la limite mais pas des flingues ou des mitraillettes quoi non non pas vraiment des pistolets quoi des on verra après son bite ça peut être de traumatiser un certain nombre de pou pou ou je vois des gestes puis pourquoi pas du personnage ensuite genre des griffes qui poussent il mort etc oui c'est l'idée il évolue comme ça en fait après sa son apparence de monstre va lui permettre de pouvoir griffer les gens de les mordre de tout un tas de choses un truc à la don star c'est dur de rester éveillé c'est dur armes steal the binding of isaac ouais voilà plutôt des armes un peu chelou quoi qui font pas penser à des vrais armes éventuellement plus scurby dans le délire avec des étoiles des trucs comme ça comme magnifique dessin on 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 Du vomi, des pe... Non, 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 alors pas des trucs vulgaires comme ça, pas des trucs vulgaires comme ça, mais des trucs pas conventionnels, des trucs pas conventionnels, mais pas des trucs vulgaires, enfin tu me diras, le truc qui sera gore en soi, mais il sera pas vulgaire comme ça, pas sur du vomi, ou alors du vomi, des arc-en-ciel, du pe, des étoiles, des trucs, des étoiles filantes, j'en sais rien. Peut-être générateur de mignon, au pied d'arc-en-ciel, à détruire en jetant des loot, Korama sur les bobos, non, non, on est pas sur un style RPG là, on est vraiment sur des styles arcade, tu bats pour te battre, t'as pas de réflexion, t'as pas d'items, t'as pas d'items particuliers à récolter en fait, c'est vraiment, c'est vraiment, t'y vas, tu joues quoi, t'y vas, tu joues, tu démontes quoi, ou alors plutôt que les armes, il y aurait des capacités, des pouvoirs, ouais c'est plus ça, c'est plus au niveau des capacités, au niveau du, 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 de l'inné quoi, de l'acquis, c'est pas des trucs que tu, que tu, c'est pas des trucs que tu prends et voilà, non c'est des, d'accord. Mais j'essaie de trouver l'originalité là-dedans en fait, c'est surtout ça mon problème là, oui mais alors je vois pas comment je veux être un truc vraiment unique au jeu, voilà, bah c'est exactement, c'est exactement ce que je viens de dire, j'essaie de, j'essaie de trouver un truc original. qui collerait bien, qui collerait bien au, qui collerait bien au délire. à la fin il est plus gros et très monstrueux et il les mange, non toujours pas, non pas de manche, pas de, pas il les mange pas, il les tue peut-être mais il les mange pas, c'est pas du cannibalisme. C'est un peu comme un loup-garou le truc, c'est pas un zombie, loup-garou il mange pas trop aussi, non, il tue, enfin il, ouais si il peut manger aussi, en fait tout juste pas dans la tête de quelqu'un, la dualité et tout, le bazar, ça, ça peut être un truc pour le scénario mais c'est trop prévisible. On a l'idée, euh... Il faut pas que les gameplays changent en route aussi, genre qu'ils commencent à manger des maisons. Ouais, non mais il va pas changer en route comme ça quoi, mais, enfin, le délire si c'est ça, c'est que ça évolue beaucoup. On est vraiment sur l'évolution. On est vraiment sur, plus t'avances dans le jeu, enfin plus t'avances dans le jeu, hein, on accorde les parties, euh, pour être d'accord, les parties c'est euh... Arcade, hein, donc, partie de 5 à 10 minutes, hein, le mec il joue 5 à 10 minutes et puis c'est tout, hein. C'est un jeu fait en 48 heures donc faut pas non plus faire un truc long, hein. Et puis même, ça en arcade c'est largement suffisant, hein. Parce que le mec déjà 5 minutes c'est quand même pas mal, euh, à jouer d'affilé comme ça en arcade. Parce que du coup s'il les mange au bout d'un moment, il te pond un oeuf et là il est plus monstrueux en sortant de l'oeuf. Évolution. Alors il peut grossir assez pour détruire des maisons entières mais le jeu aura l'air bizarre tu vois. Mais déjà il y aura pas de maison en fait, ce sera des, ce sera de l'environnement avec des nuages et tout, bordel quoi. Des trucs gros de bonbons, du bordel. Genre après éventuellement il est tellement gros que... Il est tellement gros qu'il tombe. Le nuage en fait, il transperce le nuage quoi. Il passe au travers, il tombe et il rejoint la terre en fait. Et là éventuellement il serait sur la terre et il se balade. Je sais pas, c'est une idée comme ça. Si jamais on veut faire une suite, je sais pas. Mais au niveau du gameplay ça va jouer uniquement au timer vu qu'on ne peut pas le tuer. Bah si en fait. Alors non on peut pas le tuer. On va le tuer mais par contre il peut se faire calmer. En gros si la rage... Si la rage baisse, elle se vide automatiquement. Si tu fais rien pendant un certain temps, la rage descend. C'est pour ça qu'il faut, il faut forcer le joueur à jouer quoi. Le mec il va pas rien faire et rester dans son coin d'accord. Il faut vraiment qu'il fasse des trucs. Donc elle se vide automatiquement la barre. Elle se remplit quand tu détruis des objets, quand tu détruis des machins, quand tu tues des mecs etc. Par contre les ennemis ils auront pour but de te baisser ta jauge. Certains ennemis, certains ennemis auront pour but de baisser ta jauge. Et éventuellement si tu fais une bonne action, si un moment tu te trompes. Tu te trompes et tu fais une bonne action. Ça te calme. Donc du coup ça baisse ta barre de rage. Calmer ça te fait baisser ta rage de rage. Et donc du coup les ennemis, le but ça va être de calmer le joueur. Tu vois. C'est pas le tuer, c'est pas en soi le tuer, c'est le calmer tu vois. Pour qu'il redevienne, pour qu'il redevienne tout gentil, tout mignon. C'est juste un pou pou qui pète un câble. Je sais pas si le nom il est bien mais... Un pou pou qui pète un câble. Il est bénière. Et puis s'il redevienne tout gentil et mignon, c'est fini quoi. Je pense que l'originalité se trouve dans la façon d'acquérir la rage. Exactement. C'est ça qu'il faudrait trouver. Il faudrait trouver un truc bien qui puisse permettre justement de... D'être original à ce niveau. On va faire une petite pause. Je vais remplir ma bouteille d'eau et tout. Je reviens ici 5 minutes. Je vous fais patienter avec mon magnifique écran de pause. A tout de suite. Ce qui doit augurer l'avort d'un certain nombre de wardrobe. En plus. C'est fair. C'est très important que je vous l'utilise. kend Mendoncel, la boule. Sous-titrage ST' 501 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 Éventuellement Sous-titrage ST' 501 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 Tu comptes de faire quelle couleur le méchant ? On ne sait pas. Enfin je ne sais pas. Je vais le faire violet ou une couleur de méchant. Donc ça du coup on le monte de 2. Donc là il faudrait croiser ici. Il faudrait inverser en gros. En soit en 2D, non ça ne change pas vraiment. Vouloir à la limite. Oh mais ça va faire trop chelou. Si je mets ça comme ça et que je fais ça. Ça va faire chelou le mec c'est pas humain. C'est pas humain de marcher comme ça. Ah enfin du coup si je mets... Ah mais attends. Non. Comme ça et l'autre derrière qui... Qui se met à l'envers en fait. Mais c'est bien. Chelou. C'est la merde. J'ai une idée, il est rouge quand ça aura aidé de rajouter un axe pied des bidets durs. C'est possible techniquement pour toi ? Ouais 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 ça c'est possible. De toute façon je vais tous les faire blancs et puis après on colorera en fonction de ce qui se passe quoi. Euh mais putain. C'est chiant de faire les mouvements de marche parce que... En gros il faut que ça se croise. Mais euh... On dirait une pause de danse en ce moment. Ouais ouais. Bon attends je vais faire les autres parce qu'ils sont pas là. Non du coup on le monte celui-là. Ah merde. Bah si non c'est bon. Non on le descend pardon. On le descend celui-là. Hop. C'est quoi ce bug ? C'est quoi ce bug de merde ? C'est quoi ce bug de merde ? La troisième année est pas sans être identique à la première. Quand ils se croisent ils sont comme à la première. Ah oui mais ce qu'il faudrait en fait c'est la frame d'après en fait. Du coup ça serait éventuellement la même chose que la deuxième. Si on veut rester cohérent. Sauf que la jambe elle serait comme ça. Et celle-là elle serait comme ça. Enfin non en fait elle serait dans l'autre sens. C'est à dire que le truc il passerait comme ça. C'est à dire que le truc il passerait comme ça. En soit ouais c'est censé être la même chose. Juste que moi. On va laisser ça comme ça c'est très bien. On va laisser ça comme ça c'est très bien. Oui 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 je sais bien. Mais je voulais quand même faire une petite différence. Pour qu'on ait l'impression que ça change à minimum. J'ai envie d'enlever les bras en fait. Parce que les bras ils sont en train de courir. Ils sont en train de fuir avec les bras en l'air et tout c'est chiant. J'ai pas envie de faire tous les sprites quoi. J'ai pas envie de faire. 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 On va s'arrêter là pour un instant. On a dit combien de temps ? On avait dit 5-10 minutes, c'est ça ? Non, 5-10 minutes, 3-4, c'est ça. Ou juste ils ont un genre de logo au-dessus de leur tête ! Ouais, ouais, on peut voir. Ils vont juste plus vite en fait, ils courent quoi. 3-4 types différents, ça va être compliqué, bon, on peut juste changer la couleur, ça peut simplifier la vie. Et voilà. Ok, on va faire maintenant, on va essayer de faire l'environnement. On va essayer de faire l'environnement. On va tenter de faire toutes les choses, bien. Alors, comme on a envie du dessus, dans tous les cas on va avoir des espèces de nuages. Les sprites ça va du coup être du 32 par 32 en même temps. 32 par 32. Un pou pou, c'est 20 par 20. Ça va passer. Ça va passer sans souci. Hop, on va faire. Putain, je vais bien avoir. Merci. Hop, hop, hop. Hop là. Tac. Tac. Je vais y arriver. On a pas totalement besoin de ça en fait. Bon, c'est censé être un truc un peu nuageux, donc on peut éventuellement faire un truc comme ça. Ah, à l'envers. Donc. Putain. Ce que je veux. Comme ça là. Comme ça plutôt. Puis là on monte un petit peu. Bon, forcément. Bon. melons. Bon. Bon, ça va là. Ah bah. C'est parti. Je ne sais pas si ça passe comme ça. Je ne sais pas si ça passe comme ça. Ça sera essayable. C'est un peu moche. C'est un peu moche. C'est un peu moche. C'est un peu moche. C'est un peu dégueulasse. C'est un peu moche. On ne va pas se mentir. Ça ne colle pas du tout. Bien. On va laisser ça comme ça. On va juste mettre masse bruit. C'est un peu moche. C'est un peu moche. Alors ça c'est... C'est un peu moche. Dans l'autre sens ce sera la même chose mais à l'envers du coup. En théorie c'est comme ça qu'il faudrait faire. En gros, c'est un peu plus d'arrivée. En gros, ça peut être mire. C'est même quoi. C'est un peu plus poids. En gros, c'est un peu plus d'un peu plus de vieux. C'est un peu plus de vieux. C'est un peu plus... Ok, alors, donc ça, ça va être très simple, on va pas s'emmerder. C'est 32, ça ? Sûrement. Pas mal. Là, on est bien. Peut-être trop, peut-être trop pas bien en fait. Alors, il faut que ça soit un petit peu plus arrondi. On peut faire un truc comme ça. Ça va pas assez, ça. Easy, easy. Euh non, c'est pas ça que je voulais faire. Ah oui, donc du coup, ici, faire une rotation. Euh, de la sélection, s'il te plaît. Merci. Voilà, on a un magnifique nuage. C'est très moche. C'est la laideur incarnée. Bref, on a un semblant de nuage qui ressemble à éventuellement rien. Alors, ce qu'il faudrait faire, évidemment, pour accentuer un petit peu le côté nuage. On peut ici, euh, je crois qu'il y a un truc sur Photoshop pour dessiner sur les quatre coins, mais je m'en souviens plus. Il faudrait éventuellement, ici, mettre un contour intérieur en 1, comme ça, en gris très clair. On peut éventuellement encore faire une autre couche avec une lumière interne, qui est donc noire, pour qu'on la voit au minimum, à 10%. Voilà. Comme ça, ça fait très, euh, très soft. C'est bien. On fusionne. On prend ça avec un lissage et une tolérance. Voilà. Un petit peu plus de tolérance. Nickel. On fait deux fois. On a quelque chose. Alors, éventuellement, là, on peut rajouter un petit peu de détails. Il faudrait pas que ça nique le... Ça nique le truc, hein. On est comment sur la grille ? Pas 64, 32, pardon. Euh, subdivision... Alors, non. Pas 64, subdivision 2. Euh, c'est contour de 3. Voilà. Je peux faire une croix. On aura un gros trou ici, puisque si on le colle ici, éventuellement... On peut tricher un petit peu. Enfin, genre, tricher. Pas tricher, mais genre... Si on fait ça comme ça, et que là, on en met un. Du coup, ici. Comme ça. Là. Celui-là, du coup, il est un peu trop collé. On va éventuellement... Oups. Donc, du coup, de l'autre côté, faire la même chose. Aligner ici. C'est... Voilà. OK. OK. Tu peux se dormir quand ? Bon, c'est deux jours. Demain, j'ai dit. Demain soir, comme à l'heure du coucher. Il est manquant, il est manquant. C'est parti. Il est manquant, il est manquant. Il ne faut pas qu'il soit aigné. L'idée, c'est vraiment d'avoir un truc plus ou moins random. Il en manque un petit ici, pas aligné. Comme ça, c'est pas mal. Là, on est bien. Peut-être un ici. Donc après, c'est hyper simple. On a ça. On va continuer en mode random. On ne va pas s'embêter. Pas d'alignement. Surtout pas d'alignement. On est pas mal. Un petit ici. Un petit ici. Un petit ici. Du coup, celui-là, on peut éventuellement le mettre comme ça. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Bon, le but, c'est pas qu'il soit aucun aligné, c'est qu'il y en a le moins possible aligné. Là, on a des trous, là, par exemple. Éventuellement, on va en mettre un là. Comme ça. Et donc, un ici. Euh, non, il en faudrait aussi. Ah, mais là, ils sont complètement alignés. L'idée, c'est d'avoir un... Après, là, il est parfait, là. Là, il est très, très bien. Du coup, lui, on peut le descendre et l'espacer comme ça. Ok. Ah, mais ils vont être très collés, ceux-là. Vous pouvez imaginer que notre motif, ça sera ça. D'accord. Si on fait, ctrl-c, 32 par 28, si tu veux. Moi, je préfère 32 par 32, voilà. Euh... D'ailleurs, c'est comme ça. Hop. Disé comme motif. Si je fais un truc, genre ça. Que je fais motif. Bon, en fait, c'est pas dégueu, ça va. Bon, faut imaginer que ça sera d'une couleur différente et tout. Pas trop dégueu. Ok. Alors, maintenant, il reste encore un petit peu là. Non. Bon, il en manque. Pas très grave. Pas très grave, mais il en manque quand même. Éventuellement, un. Ici. C'est très nickel. Un petit là. Un petit ici. Bien. Alors, comment ça va se passer maintenant ? On va simplement les mettre un petit jaune clair, comme ça. On va rajouter un truc assez doux et on va rajouter du bruit, cette fois-ci pas monochromatique. en gausser un poil plus fort. Et là, regardez, voilà. On a des fleurs multicolores. Je sais pas comment tu fais pour avoir la patience de faire ça. Ah bah c'est du pixel art. Voilà. Là, comme ça, on a des trucs multicolores un petit peu. Ça va passer tranquille. On a juste à le mettre un petit peu de poil. Ça va passer pépère, quoi. Si on met ça en rose, regardez. Si on met ça en rose. En rose, c'est-à-dire comme ça. Non, peut-être un peu moins, voilà. Comme ça, ça passe, quoi. Donc là, on a les nuages, d'accord. Environnement. Je sais pas si c'est écrit comme ça. Cloud. On a les poupous. On a les clouds. Donc, c'est tranquille. Je regarde un peu ce que font les autres en attendant. Il y en a qui font du voxelles et tout. C'est pas mal. Il y en a quand même qui sont toujours sur brainstorming. C'est bien. Enfin, nous, en soi, on n'a pas fini. Ah, mais... Bien. Bon, notre petit poupous. Nos nuages. Là, on est en x2. On va voir un peu ce que ça donne. On est bien, non? On a pas vraiment tout défini, là. Mais c'est juste que ça va se permettre de donner un petit peu plus d'idées, peut-être. C'est juste que ça va se permettre de donner un petit peu plus d'un 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 petit peu plus. il faudra éventuellement faire le monstre c'est un poupou vénère mais il évolue en fait c'est ça le truc c'est qu'il est censé évoluer oh putain il y a toujours des gens je sais pas comment vous faites pour avoir la patience de me regarder faire des pixel art de merde bien ok une petite pause histoire de se recaler un petit peu et puis je reviens d'ici 5 minutes tranquille à tout de suite merci 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 non Sous-titrage ST' 501 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 Donc le in, globalement, un contour, 3 pixels, ok. Le in, il est un peu neutre. Ça sera bleu, en fait. Le popoulant, il sera en bleu. Donc entre le bleu et le rouge, il y a le vert, éventuellement. Mais ça va être un contour plutôt bleu. Ok, bleu sombre. Là, on va juste mettre une couleur simple, on va pas s'embêter. Non, c'est pas ça que je vais changer. Ça fait un peu dégueulasse, ce nul. Je vais me chercher à boire et à manger, je vais... Ok, pas de souci. Hop. Du coup, là, c'est pareil. C'est vrai que ça serait un peu orange, ça. C'est quand même une explosion. Ou jaune, je ne sais pas. Ça, c'est bien comme orange. Mais c'est un petit contour, 3 pixels, en orange, en rouge, comme ça. C'est vrai que ça soit la même couleur. On va peut-être que ça soit trop la même couleur, quoi. Un truc un peu plus sombre, ça me paraît bien. Alors, on va start au... Alors là, du coup, en bas, ça sera plutôt bleu. Éventuellement, qu'il se rapproche vers le... orange. C'est un peu dégueulasse, hein ? C'est un peu dégueulasse, cette transition vers l'orange. C'est un peu dégueulasse. C'est un peu dégueulasse. Alors bon, éventuellement, on peut faire un contour en dégradé, aussi. Alors, pas dans ce sens-là, mon petit gars. Dans ce sens, voilà. Il commence vers le bleu foncé, du coup. C'est un peu dégueulasse. Ça fait un peu dégueulasse, hein ? Ça fait tellement dégueulasse. Ça fait tellement horrible. Bon, on s'en fout pour l'instant, on va dire, pour l'explosion derrière. On va faire ça en tombant. 3 pixels. Donc, allez, c'était bleu. OK. Plutôt bleu ciel. Ou bleu bleu, comme le in. Et un dégradé. Alors ici, le dégradé, il commence... Enfin, il se termine en très clair. On a un petit ombrissage vers le milieu. Oh oui, la couleur des toits, c'est bizarre. Oui, oui, c'est pour ça que je l'ai viré. Je l'ai viré, je l'ai viré. Là, on va avoir un truc qui shine. À fond. Et retour vers le bleu, un peu standard. Un point 1, comme ça. Avec un petit poil de blanc, là. On décale ça. Non. Dans l'autre sens. Ah, ouais, ça pète comme ça. Je crois. Environ. Éventuellement, dans ce bleu là, c'est pas mal. Satin. Ah, moi j'avais Satin. Euh... Lure interne, ça fait pédégrès. Ok. Le in, du coup, il faudrait qu'il soit soit dans le carnage. Ouais, je pense qu'il va être dans le même style que carnage, du coup. Puisqu'on a pris la même police, donc il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. L'effet derrière de ondulation, on voit à peine. Mais on peut faire une petite incrustation là. Ça, c'est vraiment dégueulasse. On va virer l'étoile, c'est de la merde. Ça, je ne sais pas ce que c'est comme cac. Ça, c'est l'ondulation qu'il y a derrière, du coup. On peut mettre ça en dégradé aussi. Ah, mais en bleu, 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 cette fois-ci. Ou un peu rose. Pour faire un peu arc-en-ciel, quoi. Un petit rose comme ça, là, des familles. Et puis ça se termine sur un rose très clair. Avec un petit assombrissement au milieu. Un rose plus clair, il n'y a pas. Voilà. Avec un contour. Deux pixels, je pense que c'est bien le contour, en fait. C'est pas trop mal. On va checker deux pixels de contour. Ah bah oui, j'en ai deux, en fait, en carnage. Donc, Poupouland aussi, hein. Il nous en faut deux. Du coup, ça, on ne va pas mettre de contour. Ça va se fondre sur le décor, en fait. Par contre, ça, il nous faut un contour, ici. Deux pixels. Très, 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 très léger. Vraiment un gris, avec éventuellement une ombre interne. Pour adoucir un peu le délire. Taille de 5, mais dans la 50%. On adoucit vraiment. Voilà, ça. C'est ça qu'on veut voir. Pour faire comme le truc, en fait. On va aussi incrémenter, enfin... On va mettre du bruit, en fait. Je sais pas si ce bruit-là, ça passe, mais on va mettre un peu de bruit. En uniforme, mode apropatique. Contuellement. Ça passe ? Ça passe comme ça. Si on enlève les contours, est-ce que ça ne fait pas un peu mieux ? Ouais. Bah, on voit moins bien. On voit un peu moins bien. Bon. Les vagues derrière, il faudrait que tu les mettes en couleur arc-en-ciel. Non, ça fera trop de couleurs. Faut pas trop de couleurs dans un logo. C'est là que c'est assez terme comme ça. Alors... Faut pas trop trop de couleurs dans un logo comme ça. Merde. Peut-être... Diminuer peut-être la transparence. C'est bien. On a bien l'aspect rose avec le truc derrière et tout. On a bien l'aspect rouge. On a bien l'aspect rouge. Ok. On a bien l'aspect rouge. On a bien l'aspect rouge. C'est tellement l'aspect rouge. D'accord. Mais c'est défaut. On a bien l'aspect rouge. On a bien l'aspect rouge. Je n'ai plus l'aspect rouge. ... 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 Du coup il faudrait faire un radion présent machin ... 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 Effectivement, les menus, les boutons... Déjà, si on pourrait définir le jeu, ça serait pas mal aussi. C'est parti. C'est parti. Allez. C'est les clats. C'est parti. 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 Top-down 2D game... Arcade... Arcade game... Where you just have to destroy everything... Basically... My username is weird because I made it in 60 seconds... Just for this... Oh ok... Ok... It's a game where... Everything is... It's pink and rainbow and... And yeah... Like... Yeah... I'll probably make a Phantom one tomorrow... Ok... I'm tired, I can't talk about it... I'm tired... I'm tired... I'm tired... I'm tired... But... I'm tired... I'm tired... Sous-titres par Jérémy Diaz Ce serait une bonne chose à peu près. Je vais faire un jeu pour eux. Et là, mais je pensais que c'était trop dur. Vous pouvez essayer. Si ça ne fonctionne pas, alors vous avez essayé. Vous avez essayé tout de même. Tu as une clé, s'il te plaît ? C'est bon, c'est bon. Vous avez essayé de faire une clé, de la clé. Je ne vais pas faire des clé. C'est bon. Alors, je vais essayer. Il y a une récompense ou quelque chose comme ça à la fin du jeu ? Non. La récompense... La récompense c'est ton jeu. Voilà. Non, non, il n'y a pas de récompense. C'est un truc vraiment... Pour le fun. Si tu perds, tu ne gagnes pas. Et si tu gagnes, tu ne gagnes pas non plus. Ensuite, tu as le fame. Tu gagnes un peu de fame et de notoriété si tu gagnes. Mais bon. ... 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 Merci à toi chez ADN Games, si tu participes aussi, bonne chance à toi aussi. Je prépare tout le truc. Je vais essayer de créer un tycoon, je pense. Oh, vraiment ? Un tycoon ? Oh, c'est... C'est génial. C'est génial. C'est génial. Ah, putain. Pourquoi j'ai pu les géniales ? On va mettre ça dans global. C'est génial. 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 Je crois qu'il n'y en a aucun, de toute façon, qui s'y reprend. C'est génial. Viens. Oui. On fait ça propre. On remove tout ce qu'on utilise par... C'est génial. 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 ... 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